Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on se retrouve ensemble pour des choses un peu catastrophes qui se passent sur Ark. Je sais, la dernière vidéo, vous avez été tous pratiquement d'accord avec moi, et c'est d'ailleurs même rare. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui ne va pas bien aller sur Ark. Alors c'est parti ! Vous savez, hier on a eu l'information, en tout cas hier je vous ai donné l'information, comme quoi The Center a été repoussé, et qu'en plus, c'était même pas eux qui étaient en train de développer la map The Center, mais leur partenaire, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et bien aujourd'hui, dans le même Community Crunch, nous avons eu le dîner dossier du Isosaure, ou Iso, je sais pas quoi, truc là, l'île volante en tout cas. Et nous allons voir tout ce qui est possible de faire avec cette chose, tout ce qui est ses caractéristiques, etc. Alors sans plus attendre, venez, on rentre dans le sujet. Let's go ! Pour ceux qui ne savent pas, l'Isosaure sortira dans l'Adventure Pack, donc un DLC payant qui sera disponible au lancement de Scoreshade. Et c'est bien pour ça qu'il sortira d'ailleurs aussi, il me semble, sur Scoreshade. Mais il y a vraiment, mais vraiment un tas de choses à dire sur cette chose. Alors commençons par la première phrase de Willkard. Déjà, on sait que l'Oasisothor s'appelle l'Oasisothor, tout simplement. L'espèce, ça sera un Oasisothor Zurzura. Le Time, donc quand est-ce qu'il a apparu, on ne sait pas, parce que oui, c'est un dinosaure inventé, donc c'est normal. C'est un herbivore et c'est un amical, donc il est totalement amical. Alors, qu'est-ce que Willkard nous dit ? Par où commencer avec l'Oasisothor Zurzura ? Comme la plupart des animaux sauvages uniques que j'ai rencontrés ici, cette île volante ressemble à quelque chose de fantastique, légendaire. Il est aussi gros qu'un Titanosaure, mais il peut quand même défier la gravité, donc il peut voler. Mon intuition est qu'un Oasisothor consomme de grandes grappes de végétation à la fois, donc une poignée de baies ne serait pas une offre assez alléchante. Vous auriez plus de chances de courtiser son affection avec un taupière ou un arbuste en pot. Je ne sais pas du tout ce que c'est un taupière. A condition que vous soyez prêt à chasser les prétendants rivaux sur le dos du géant. Cette oasis itinéraire porte sur son dos une terre si fertile que tout ce qu'il y est planté prospère, même s'il est pratiquement ignoré. Et cette arrière semble avoir assez de place pour un petit quartier. Je ne sais pas vous, mais cette île me donne plutôt soif. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer ma collaboration avec Oli. Mais Oli, c'est quoi ? Oli est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Oli ne contient ni sucre ni taurine et a des arômes et colorants totalement naturels. C'est plutôt sain tout ça, dis-moi. Vous pouvez même utiliser la gamme hydratation qui vous permettra d'utiliser votre boisson durant votre sport. Et honnêtement, pour avoir testé la fraise Kiwi, c'est juste une dinguerie monumentale. Passez par mon code dans la description pour avoir une réduction de 5€ pour votre première commande. Et pour votre prochaine commande, vous aurez moins 10% aussi. Il faut savoir qu'un pot Oli évite de jeter plus de 50 canettes. Donc, en plus d'être sain pour vous, c'est même plutôt bon pour la planète. Honnêtement, j'ai pu avoir la chance de tester absolument tous les goûts, sauf ceux de la gamme hydratation. Et mon favori incontesté, c'est sans aucun doute le Piranha qui est au goût de grenade. Et je vous jure que c'est ultra bon et c'est assez frais en fait. Il y a des éditions limitées, alors ne perdez pas votre temps. N'oubliez pas de jeter un oeil sur le lion. Je suis sûr que ça vous intéressera. Merci encore à Oli pour cette opportunité. Ça représente vraiment quelque chose de gigantesque pour moi. J'espère que vous, la communauté, me soutiendrez dans cette aventure, avec cette collaboration. Merci beaucoup, encore une fois. Alors, pour le côté timing, je vais être honnête avec vous, j'ai rien compris. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. De ce que j'ai compris, apparemment, durant le timing, il va y avoir des dinos sur lui qu'il va falloir tuer, etc. Je ne sais pas quoi. Donc, en vrai, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. Je sais qu'apparemment, des baies ne vont pas suffire. Et que je ne sais pas ce qu'on pourrait donner d'autres pour une créature. Mais à moins qu'il rajoute une nouvelle façon de nourrir un dino sur la map ou j'en sais rien. Ou à mon avis, ce serait un truc qui sera plutôt grand pour ce genre de choses. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va être. Donc, on verra bien. Mais passons véritablement à un endroit, un passage qui va beaucoup nous intéresser et beaucoup nous faire parler. Allez, c'est parti. Alors, Wilkard nous dit Écoutez bien ça. Pour commencer, ces eaux réparatrices guériront les baigneurs de presque toutes les maladies ou afflictions. Donc, tout ce qui est les Covid que vous avez dans le marais ou bien à cause des chauves-souris dans les grottes, etc. Eh bien, ça, ça disparaît. Voilà. Donc, visiblement, ça fait disparaître ça. Mais le plus, le plus ouf, écoutez. Le plus incroyable, c'est que la source d'un oasis-osaure peut réincarner vos amis animaux perdus. Que ce soit par magie transcendantale ou par accès aux technologies mystérieuses de ces arcs, j'ai vu un animal tombé au combat revenir à la vie nouveau-né en consacrant son essence à ce bassin rajeunissant. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, en fait. Là, ça veut dire que maintenant, demain, si je vais aller me battre avec mon giga, j'y vais. Il est mort. Je prends ce qui est nécessaire pour le faire revivre. Je le mets dans l'eau. Ça veut dire que je vais avoir mon giga en bébé. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? C'est quoi ce dinguerie, là ? C'est quoi ce truc de fou ? Il me semble que nous, quand on prenait un dino, en tout cas, quand on avait un dino de fait en bébé, on avait toujours peur de le sortir. On avait toujours cette petite hésitation, en tout cas, cette grande hésitation de le sortir durant un combat, en tout cas en PVP. C'est ce que moi, j'avais comme ressenti à l'époque. Là, tu vas me dire que l'oasis-o truc, là, il te permet de réanimer ton dino en bébé. Mais vous vous foutez de ma gueule. Donc là, Arc, ça devient un pay-to-win, en fait. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il faut payer ce dino pour l'avoir. Ah non, tu ne peux pas l'avoir comme ça, tu te balades sur Scorchette, non, 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 non. Hop, tu le trouves là-bas, il est au loin. Ah, un oasis-o-zor, je vais le tamer. Non, non, gros, tu vas lâcher ton chèque. Ouais, je ne sais pas combien ça va coûter, mais ouais, tu dois lâcher ton argent. Tu vas lâcher ton argent, ouais, pour l'avoir, il faut être un pigeon pour l'avoir. Ah oui, c'est comme ça que Wildcard nous prend, visiblement. Parce que bon, il ne faut pas oublier que ce jeu coûte 45 balles. Enfin bon, visiblement, l'oasis-o-zor peut réincarner des dinos. Alors, venons au véritable sujet de comment est-ce qu'on va pouvoir les réincarner, on va pouvoir les réanimer. Il y en a beaucoup qui essayent de comparer ça à un truc comme la taxidermie. Vous voyez, quand vous mettez un petit coup de scalpel ou je ne sais pas quoi aux dinos, vous avez leur peau ou je ne sais pas ce que c'est, leur ADN, et vous pouvez ensuite faire une sculpture. Est-ce qu'on va devoir faire quelque chose comme ça ? Pour moi, ce serait impossible, parce que quand tu es en combat et que ton dino, il meurt, son corps disparaît, parce que l'adversaire, il continue à frapper. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait ça. Ce serait quasiment impossible. Est-ce que, du coup, il va falloir prendre le corps et ramener tout le long du chemin ? Parce que je ne sais pas où est-ce qu'il va se situer le oasis-o-zor durant votre combat, mais c'est pratiquement impossible si jamais c'est nécessaire. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que ça va fonctionner ? Parce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il va falloir drague tout son corps ? Il va falloir prendre tout son corps. Admettons qu'il est au-dessus d'une montagne, l'oasis-o-zor. Il va falloir que tu prennes le corps tout le long de la montagne pour le ramener sur l'oasis-o-zor. Mais du coup, comment on fait pour monter sur l'oasis-o-zor ? S'il n'y a pas de rampe et tout, etc. Tu vois, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais s'il y a un côté très facile à ça, c'est un pay-to-win assuré. C'est que Ark est en train de couler, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Là, il y a un dino qui peut ressusciter des dino morts. Des dino décapités. Des dino disparus. Leurs corps, ils n'existent plus. Disparus. Vous allez me dire, oui, mais Funky, si, en fait, on recommence avec les bébés, bah, c'est pas grave, on reprend tout le temps. Oui, mais non. Non, en fait. Vous ne refaites pas les... Non, le breeding, il... Non, parce que si tu gardes les mêmes statistiques que celui que tu avais de base, c'est ultra cheaté. Ça veut dire, dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien de faire des oeufs. Ça veut dire, dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien d'essayer de trouver de nouvelles stats. Ça veut dire que si tu as le plus puissant actuellement dans ta tribe, tu peux l'utiliser infini. Je ne sais pas combien de temps, enfin, combien de fois on peut l'utiliser, le réincarner, en tout cas. Mais le fait de me dire qu'on peut réincarner, on peut ressusciter un dino, mais c'est une dinguerie. Même les dino qui sont faits pour soigner ne sont pas aussi cheatés que ça. Alors, à mon avis, ça devrait prendre beaucoup de temps, le processus du... Parce que je suis sûr et certain que ça devrait prendre quelques heures, voire même un ou deux jours, le fait de les ressusciter, mais même, même en fait. Et j'espère que ce sera un par un. Et croyez-le-moi, on est en train de parler de ça actuellement, croyez-le-moi, que ça va être ultra difficile de les ressusciter maintenant. En fait, je suis sûr qu'à la base, c'était quelque chose de facile à faire. Et que maintenant qu'en fait, Will Card est en train de nous entendre gueuler sur ça, je suis sûr et certain qu'ils vont bosser sur un mécanisme ultra compliqué pour les ressusciter. Et du coup, ils vont avoir comme argument, oui, bah écoutez, c'est peut-être un dino payant, mais c'est pas si facile que ça de ressusciter un dino, vous savez. Ah bah non, 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 c'est pas une excuse, mon ref. Ah non, t'es fou ou quoi ? Tu ressuscites un dino qui est mort. Non, ça doit rester ça. C'est ça le principe de Ark, c'est que avoir un dino et de le perdre, c'est super punitif. C'est ultra punitif d'avoir un dino et de le perdre. Et c'est ça qui fait un peu le côté challenging du jeu. Mais là, le fait qu'il meurt et qu'en fait, tu puisses le refaire venir à la vie, sachant qu'il y a un monde où si vous êtes une big tribe et que vous en avez 10 000 des isoes or, voilà quoi. J'ai envie de dire, autant ne plus faire de bébé parce que là, voilà. Bon, je sais pas comment ça va fonctionner. De toute façon, je vous ai dit, je veux bien des DLC payants. C'est cool pour leur avancement de développement. C'est cool pour peut-être financer quoi que ce soit. J'en sais rien, Ark 2, etc. Mais là, de faire payant un dino pour, au final, qu'il soit surquitté. Parce qu'en plus, déjà, ce truc-là, je sais même pas comment il va mourir. Il sera quasiment intuable. Parce que si ça te permet de faire une base dessus, je suis désolé, mais ce truc-là ne peut pas avoir 10 000 de vies parce que 10 000 de vies, ça part très très vite. Même avec un sniper de loin, tu le tues et c'est fini. Je sais pas quoi dire de plus, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, le côté pay to win, je vous le dis, ça va tuer Ark. Et ne soyez pas étonné le jour où il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de nouvelles de Ark. Ne soyez vraiment pas étonné. Parce que pay to win dans un jeu, c'est très dangereux. Surtout dans un jeu de survie. Tu peux pas faire un pay to win dans un jeu de survie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est justement les joueurs qui font tourner l'économie. C'est pas l'argent qui fait tourner l'économie. Encore, il y a des transactions entre les joueurs. Ça, oui, ça, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, c'est fabriquer in-game, c'est faire des trucs in-game. Mais là, tu prends une extension hors-game. Donc ça veut dire que tu peux avoir un dino directement. C'est insane. C'est ouf. D'ailleurs, je sais même pas comment ça va se passer. Est-ce que du coup, une fois d'avoir acheté la créature, tu l'auras directement disponible ? Ou est-ce qu'une fois d'avoir acheté la créature, tu vas devoir aller la tamer ? D'ailleurs, même le taming, j'ai pas compris. Mais bon, voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. De toute façon, je vous ai dit, moi, Ark Asenet commence à partir en couille. Wilkard est parti en couille depuis 8 ans. De toute façon, ça n'a pas changé. Mais Ark Asenet est en train de partir en couille. Moi, de toute façon, la seule et unique chose, je vous ai dit dans la vidéo précédente, la seule et unique chose qui me tient actuellement sur Ark, c'est le RP. Je suis depuis 2 semaines sur du RP. On s'amuse comme des fous. On commence à être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, lien en description si jamais vous voulez rejoindre. C'est Uribonia RP, normalement, le Discord. N'hésitez pas à rejoindre, vraiment. Faites votre personnage, etc. Votre biographie. On est dans un RP médiéval, tout ça, tout ça. Je pense que vous allez kiffer. Donc, n'hésitez pas à venir. Les gars, je vous jure, c'est la seule et unique chose qui me tient sur le jeu. Il n'y a aucun monde, normalement, qu'en 2024, je retourne sur Ark. Mais le RP me tient dessus. Et c'est fou parce que c'est fou. Il y a plein d'autres jeux et le RP arrive à me tenir dessus. J'ai peut-être 100 heures dessus, actuellement. Pour vous dire à quel point... C'est peut-être rien, mais... Pour vous dire à quel point, me tenir sur un jeu autant de temps, c'est pratiquement pas trop possible. Voilà. Le RP, c'est insane. Ark Ascended, ça commence à partir en couille. Ça commence à faire de la merde. Mais je pense que c'est tout ce qu'on aurait pu voir aujourd'hui pour des catastrophes. Parce que deux news en même temps, c'est pas ouf. Ils ont réussi à faire de la merde sur un Community Crunch entier. Donc, The Center repoussé. Gigantoraptor qui sort sur The Island alors qu'il était censé sortir sur le Ragnarok. Et là, l'isosaure ou je sais pas quoi qui peut ressusciter des trucs. Là, c'est insane. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire. Enfin bon, mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était Punky, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada